Et alors, il n'y a pas que les francs-maçons dans les marchés publics de Bucania qui aient trouvé aussi des proches de la famille Azizcar. Alors ça, ça m'a fait rechercher, rechercher beaucoup, notamment dans le bureau d'études, il y avait un de ses neveux qui était dans les marchés au niveau d'un bureau d'études, au niveau de l'assurance. Pareil, on retrouve la famille, au niveau des grands travaux, on trouve un cousin assez éloigné, mais là, il a fallu que je monte à Paris, à la grande bibliothèque, pour retrouver la source. Et après, chose extraordinaire, on trouve une création d'une petite entreprise où on retrouve une fille Giscard, fille de la Rousière. Alors, de la Rousière, c'était l'ethnologue choisi par Giscard pour contrôler un peu les craft, etc., et pour faire passer le projet, pour lutter contre ceux qui disaient que c'était une aberration d'aller construire Salahou dans un gruyère, il faut voir les dépassements qu'il y a pu y avoir, les pans qui se sont écrasés, etc. Le projet de Bucania. Le projet de Bucania. Et donc, la fille du préfet. Pourquoi vous pensez que c'était là ? Qui avait fait passer le projet en force, c'était au moment où Dominique Boinet arrivait au ministère, mais 50 ans après, il est tombé sur le rable de tous les côtés, bien sûr. Et là, il a antidaté, il n'a pas permis de construire, donc voilà, méthode encore, c'est toujours pareil.